Le monde de l'entrepreneuriat regorge d'opportunités. Et un jour, vous vous demanderez sûrement si être indépendant convient encore à votre situation. En Belgique, il existe maintenant 4 formes de base de société. Il est important que vous sachiez quels sont les avantages et les inconvénients de chaque forme. On y va ! Tout d'abord, pourquoi passer d'une entreprise individuelle à une société ? Que ce soit pour investir davantage, payer moins d'impôts, protéger votre patrimoine personnel, étendre votre entreprise à une plus grande échelle, démarrer avec plusieurs personnes ou inviter des actionnaires à participer, il est parfois inévitable de créer une société. Et il y a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, et à l'exception de la société de personnes, vous créez une personne morale. Ça veut dire que vous êtes protégé. Votre patrimoine privé est séparé de votre patrimoine professionnel. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. Vous êtes donc personnellement protégé si votre entreprise fait faillite. De plus, c'est souvent fiscalement avantageux et vous pouvez permettre à des employés ou des actionnaires à rejoindre votre entreprise. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients. Dans une entreprise individuelle, indépendante, vous n'avez pas besoin de faire un apport de capital à la création et c'est aussi très simple d'activer ce statut. La société, quant à elle, demande beaucoup plus de procédures administratives pour démarrer. Par exemple, vous avez besoin d'un business plan et d'un acte notarié pour créer une SRL, une SA ou une SC. Vous avez également plus de responsabilités comptables qui entraînent des coûts supplémentaires. Enfin, les bénéfices de votre entreprise ne sont plus votre revenu personnel. Ils doivent être distribués sous forme de salaire ou autre. Il est donc important de bien peser le pour et le contre avant de passer en société. Quels sont les différents types de sociétés en Belgique ? Si vous décidez de passer d'une entreprise individuelle à une société, vous avez 4 options. La société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative ou la société de personnes. Si vous souhaitez créer une société seule, vous ne pouvez le faire uniquement avec une SRL ou une SA. D'autre part, il faut au moins 3 personnes pour créer une société de coopérative et 2 personnes pour créer une société de personnes. Vous démarrez sans aucun capital de départ ? Alors, la société de personnes est le meilleur choix pour vous. Car il ne faut pas de capital pour se lancer. D'un autre côté, lors de la création d'une société anonyme, il faut faire un apport conséquent lors de la création. Et pour une SRL ou une SC, vous devez prouver que vous avez un patrimoine suffisant. Si vous voudriez que votre responsabilité soit limitée à votre apport, vous pouvez choisir entre une SRL, une SA ou une SC. Par contre, dans le cas d'une société de personnes, vous êtes responsable de manière illimitée et solidaire. En effet, la société de personnes est la seule forme de société en Belgique qui n'est pas une personne juridique. Mais il y a un grand avantage à la société de personnes. Elles ne doivent pas adhérer à une caisse d'assurance sociale et donc ne payent pas de cotisation sociale. Tenez compte du bon type de société. Vous devez donc tenir compte de vos moyens, de vos objectifs et du nombre de personnes que vous souhaitez impliquer dans votre projet. N'oubliez pas que chez Accentable, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Bonne chance pour développer votre entreprise et à bientôt.